Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, pour obtenir la relation entre AMZ bar Z et AZ bar Z, on peut utiliser les expressions précédentes de l'opérateur A ou simplement remarquer que l'espace de Hulbert, de toutes les fonctions, est doté d'un noyau analogue à la fonction des tas de Dirac sous la forme F de Z bar égale, somme sur N de Z bar N sur racine de N factorielle fois N F qui est égale à la somme sur N de l'intégrale d'exi, d'exi bar sur 2pi, pardon, d'equi, d'equi bar sur 2pi fois E exposant moins qui bar qui fois Z bar N qui N sur N factorielle fois F de qui, F de qui bar, pardon, égale à d'equi, d'equi bar sur 2pi, fois E exposant qui bar qui, plus Z bar qui, fois F de qui bar. Donc on voit que ce noyau agit un peu comme une fonction delta de Dirac. pour une fonction de F de qui bar, elle prend la valeur en Z bar. Et donc pour l'opérateur A croix N, A exposant N, A exposant N, F de Z bar est égale à Z bar N fois D M sur D Z bar N, qui est égale à l'intégrale de d'equi, d'equi bar sur 2pi, fois E exposant qui bar qui, fois E exposant qui bar qui, plus Z bar qui, fois Z bar N, D M sur D Z bar N, E D qui bar N, pardon, fois F de qui bar N, et donc c'est égale à l'intégrale d'equi, d'equi bar sur 2pi, fois E exposant qui bar qui, qui, il y a un moins devant, moins qui bar qui, plus Z bar qui, fois Z bar N, fois qui M, F de qui bar. et on trouve donc que A Z bar Z Z bar qui est égale à A N, pardon, est égale à E exposant Z bar qui de A N Z bar qui. Et cette relation se prolonge par linéarité à un opérateur arbitraire. En partant de cette relation et de la relation qui décrivait le principe de superposition, on peut calculer le noyau qui correspond à l'opérateur d'évolution pour un problème de mécanique quantique. Nous supposons que l'Hamiltonien est donné sous forme normale en fonction des opérateurs A, croix et A. Son noyau normal est obtenu simplement en substituant des nombres complexes aux opérateurs création et annihilation. On note cette fonction H Z bar qui qui est donc l'Hamiltonien pour cette formulation. Pour un intervalle de temps infinitésimal, delta T, on a approximativement que E U Z bar qui delta T est E exposant pardon E exposant Z bar qui moins I delta T H Z bar qui H Il se réduit correctement au noyau de l'identité pour delta T tendant vers 0. L'application répétée de la relation qui décrit le principe de superposition sur un intervalle pour un intervalle complet de temps fini conduit alors à l'intégrale de chemin U Z bar U Z bar F TF ZI ZTI TI ZI Ti est égale à l'imite quand M est égale à l'infini de l'intégrale du produit de 1 jusqu'à N moins 1 des DZK DZK DZ bar K sur 2 PI fois moins l'exponentielle de Z bar N fois ZN moins 1 moins somme sur 1 sur moins somme sur 1 jusqu'à N moins 1 de Z bar ZN Z bar N ZN pardon plus Z bar 1 Z0 moins I TF moins TI sur N fois la somme de 0 jusqu'à N moins 1 de H Z bar K plus 1 oui c'est ZK ZK ici évidemment et somme de 0 jusqu'à N moins 1 de H Z bar K plus 1 ZK Où donc tous les Z intermédiaires décrivent alors la trajectoire dans l'espace de Bachman Fock on utilise pour la limite alors la notation symbolique du Z bar TFTI est égale à l'intégrale des Z Z bar la mesure sur les trajectoires de l'espace de Bachman Fock fois exponentielle de Z bar ZF Z bar F ZF plus Z bar I ZI sur 2 plus I fois l'intégrale de TI à TF de DT prime de DT pardon pas besoin d'un prime de Z bar dot Z moins Z bar Z dot donc la dérivée par rapport au temps divisé par 2I moins H Z bar Z dans cette expression les variables d'intégration ZTF et Z bar TI restent indépendantes de Z bar TF et Z TI qui eux sont fixés par les conditions limites on reconnaît à nouveau l'action classique dans l'exponentiel en effet la forme Pdq ou plus exactement 1,5 Pdq moins Q dp cette corrélation peut être écrite à partir de la définition des opérateurs A et A croix qu'on avait donné au début comme 1 sur 2I fois Z D bar Z plus E moins Z bar DZ donc on voit que la relation qu'on retrouve dans l'Hamiltonien et donc l'action se retrouve ici donc ça correspond bien à l'action classique qui est donnée par Pdq moins l'Hamiltonien et on fait l'intégrale cette expression nécessite donc de traiter Z et Z bar comme des variables indépendantes clairement tout ce qu'on vient de dire se généralise à des Hamiltoniens qui dépendent du temps et à plusieurs degrés de liberté ça ne pose pas de difficulté comme exemple calculons l'opérateur d'évolution pour un oscillateur harmonique qui est piloté par une force externe qui dépend du temps de telle manière que H est égal à ω à croix A donc souvent normal moins F de T à croix moins F bar de T A ou ici F bar est le complexe conjugué de F selon ce qu'on avait obtenu avec les intégrales de chemin pour le câble d'oscillateur harmonique avec une force externe le résultat devrait être proportionnel à un exposant I fois grand I F I ou grand I F I est l'action qui est calculée sur la trajectoire extrémale satisfaisant les équations classiques du mouvement ces équations classiques sont Z dot plus I ω Z moins F moins F de T égale 0 avec Z T I égale Z I et Z bar dot moins I ω Z bar moins F bar de T T égale 0 avec Z bar T F égale Z F euh 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 regarde Z bar et donc la solution est donnée par Z de T est égale à Z I fois E exposant moins ω T moins T I plus I intégrale de T I à T fois DT prime E exposant moins I ω T moins T prime F T prime et Z bar de T est égale à Z bar F fois E exposant moins E plus pardon E on manque ici ω i t égale à donc i ω ou ω i fois T moins T F plus i intégrale de T à T F DT prime fois E exposant i ω T moins T prime F bar T prime on note que ces deux quantités ne sont pas conjugues complexes l'une de l'autre à cause de la désymétrie des conditions limitées d'où la nécessité des considérées comme des variables indépendantes voilà alors nous verrons la suite nous sommes presque au bout de cette histoire de Bachmann Focke et nous verrons également nous passons également au système de Fermion je vous remercie d'où